Bienvenue au lycée maritime de Cibourg, nous allons vous présenter notre établissement, les différentes formations que nous avons du CAP maritime en passant par électromécanicien marine et conduite et gestion d'entreprises maritimes côté pêche et côté commerce. Vous allez découvrir nos installations, nos élèves et nos enseignants. Bienvenue encore au lycée maritime de Cibourg, suivez-moi. Dans notre lycée maritime qui est un lycée professionnel, nous appliquons les programmes de l'éducation nationale au niveau de l'enseignement général, que ce soit pour les élèves de CAP ou de BAC. Ce sont des élèves qui sortent de collège, donc d'un niveau troisième. Les CAP sont chez nous pendant deux ans, les BAC sont chez nous pendant trois ans avec une possibilité de passerelle entre le CAP et le BAC au niveau de la classe de première. Par exemple, les baccalauréats peuvent poursuivre en BTS ou à l'école nationale supérieure dans la marine. Ils permettent aussi d'aller directement dans l'emploi et ces diplômes sont prisés, aussi bien le capitaine 500 option yacht ou pêche que le mécanicien 750. Donc nous voici dans l'atelier travaux pratiques mécaniques. On apprend à nos élèves à être autonomes car un bateau est parfois éloigné du port et nous n'avons pas toujours à bord les pièces de rechange. Donc on leur apprend à reproduire une pièce, à faire de la soudure pour dépanner en urgence le bateau, pour pouvoir rentrer au port ou tout simplement continuer le voyage. Donc nous sommes ici dans le banc moteur. L'élève apprend à avoir les bonnes procédures pour lancer correctement le moteur, surveiller les températures, les pressions, qu'il puisse éventuellement déceler certaines pannes. La formation de la partie mécanique dans le lycée est assez complète. En fait, le bateau en mer est autonome en électricité. Il y a des groupes électrogènes, il y a aussi également de l'électrotechnique. C'est une formation large et complète sur toutes les technologies que l'on peut trouver sur un bateau. Nous voici donc au simulateur de navigation. C'est un simulateur de navigation qui vient en complément du bateau école qui équipe le lycée et sur lequel les élèves peuvent se rendre compte des éléments réels, le vent, le courant et avoir des sensations vraiment réelles. Et le simulateur de navigation vient en complément pour les mettre dans des situations un petit peu plus complexes, avec des bateaux un peu plus gros, avec des navigations un peu plus difficiles, avec plus de cailloux, etc. Le gros avantage du simulateur de navigation, c'est qu'il permet l'erreur. Contrairement au bateau école, là on est vraiment dans une simulation et donc l'élève peut aller jusqu'au bout de son erreur. On l'amène progressivement, dans ses différents cours au sein du simulateur, à conduire un bateau de plus en plus grand, dans des situations de plus en plus complexes, de façon à l'amener à la fin de sa scolarité, être capable d'exercer des fonctions de capitaine, sur quoi il se destine l'internat. Donc là, on rentre dans l'internat, avec le foyer. On a plusieurs activités proposées, avec un baby-foot, un billard, des jeux de société à disposition, on a aussi des espaces où on peut tous se poser pour discuter, pour jouer, et on a même une salle télé. La majorité des élèves, je trouve, à l'internat. Les chambres sont très spacieuses, on a tous un bureau et une armoire chacun. On peut être de trois à quatre personnes dans chaque chambre. Sur le lycée maritime de Cibourg, on va proposer plusieurs formations continues. De l'initial, le premier degré matelot, en passant par le capitaine 200, qui est le premier poste de commandement, jusqu'au capitaine 500. On accueille en formation continue des personnes qui sont en réorientation de carrière. On peut prendre des personnes qui n'ont totalement jamais navigué. Les formations, il faut savoir qu'elles se font d'un côté en classe, mais après, derrière, il va falloir naviguer au moins six mois pour valider chaque diplôme acquéri en classe. Chaque formation peut être complétée par des formations secondaires, notamment au niveau de la radiophonie, ainsi que des formations de sécurité au niveau médical. Et vous avez aussi d'autres formations, comme la lutte à incendie, le transport de passagers, qui seront proposés tout au long de votre formation continue sur le lycée maritime. J'espère que la visite du lycée maritime de Cibourg vous a plu. C'est un secteur d'activité qui recrute. Donc, vous êtes les bienvenus si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez faire une visite. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada